Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous nous trouvons actuellement dans l'enceinte du lycée Mwanga. Le lycée Mwanga, comme vous le savez, ici à Coloésie, a pris feu depuis ce matin. Certaines sources nous rapportent que l'incendie serait dû au circuit électrique. Mais pour le moment, il n'y a pas toujours de précision parce que la sœur préfète, la responsable de l'établissement, n'a pas su parler jusqu'à présent. Mais nous vous signalons qu'il y a eu beaucoup de blessés. La sœur n'a pas voulu également parler des morts. Elle a dit qu'il n'y a pas des enfants qui sont morts, mais il y a seulement des enfants qui se sont évanus. Donc pour le moment, nous sommes dans l'enceinte du lycée Mwanga. Comme vous le voyez, les enfants ont été amenés à l'hôpital. Vous voyez d'ailleurs les ambulances qui sont en train de ramener d'autres enfants. Donc les dégâts matériels sont énormes. Beaucoup d'enfants se sont évanus, comme vous les avez vu sur les réseaux sociaux, dans plusieurs vidéos. Alors pour le moment, nous allons chercher des responsables parce qu'il y a des ministres qui sont arrivés. Il y a des ministres, il y a les chefs de la police qui sont arrivés. Nous allons chercher à interroger tous ces gens-là. Ensuite, nous allons nous rendre dans différents hôpitaux où sont internés les enfants. Et nous allons chercher à savoir s'il y a des morts ou pas. Et s'il y a des blessés, il y en a combien. S'il y a des enfants évanus, il y en a combien. A très bientôt. C'est de là d'ailleurs qu'est parti l'incendie. Jusque-là, des causes ne sont pas encore élucidées. Personne, de tout ce que nous avons rencontré, personne n'a pu parler des causes. Personne n'a pu parler des causes nécessaires qui ont conduit à cet incendie qui a surpris les élèves. Ils étaient en train d'étudier quand l'incendie s'est déclenché et c'était autour de 9 heures. Comme nous vous avons signalé, là nous sommes à l'intérieur. Vous les voyez bien, l'incendie est parti de là. Et donc nous allons faire le tour des hôpitaux, partout où sont internés les enfants, pour voir, essayer d'éclairer la lanterne. Parce que jusque-là, on nous parle qu'il y a des blessés, les informations recueillies. En tout cas, toutes les 21 personnes sont dans un état stable. Nous avons enregistré des traumatismes mineurs chez les élèves. Une fracture de l'avant-bras droit chez l'élève et une fracture manuolaire chez l'enseignante. Les deux bonnes soeurs, les petits traumatismes vénales, le trouble du stress, ils sont dans un état stable. Vous savez, dans de telles circonstances, il faut prendre des précautions. Alors, nous allons les garder en observation pour 24-48 heures pour observer les éventuelles évolutions. En tout cas, on a vu un engouement terrible. Tout le monde a été visité. Aucun cas de décès a porté ce chômage. On a reçu jusque-là 22 cas, dont deux cas de fractures qu'on a transférées, l'une à KCC et l'autre à Mangeji. Et puis, juste qu'on a maîtrisé la situation, il y a eu des mamans qui sont venues. Et les familles qui sont venues, ils ont récupéré au moins 5 cas. Et présentement, nous sommes restés avec 15 enfants en observation. Oui, les policiers avaient juste une blessure profonde au niveau de la lèvre supérieure. On l'a suturé. Il y avait aussi un motard. Lui, il est là-bas. Parce que lui aussi, il était en train de secrure les enfants. Lui aussi, également, on l'a suturé. Mais lui, il y avait des blessures au niveau du bras. Oui, les enfants, ils sont arrivés ici dans un état très critique. Nous les avons, on a tout fait pour les réanimer.